Roger Marchand de Rochelle Provision, je suis aujourd'hui au festival A.A. sur la terrasse du quartier des spectacles avec un ami, un nouvel ami, Vosselin de Rustic Tac. Je suis content de voir ton kiosque, est-ce que tu veux nous parler un peu des produits que tu nous offres, c'est très particulier, puis en plus c'est des exclusivités, parce que comme tu utilises un matériel qui est particulier. Oui tout à fait, c'est un matériel noble qui est des montres en bois en fait, on a plusieurs produits qui sont des montres en bois, des lunettes de soleil, puis on a aussi des nœuds papillons comme celui-ci en bois. Donc le bois, c'est une propriété aussi pas allergente, mais c'est vraiment confortable, c'est pas juste beau là. Pour ma part, je design les différents modèles, on choisit les essences de bois par rapport à leur propriété, à leur couleur, puis on fait des assemblages avec ça aussi pour être tendance côté désert. Puis avec le port d'une montre en bois, c'est vraiment léger, c'est vraiment confortable, c'est vraiment quelque chose de différent. Depuis qu'on est tout jeune, on touche à du plastique et du métal, puis de toucher à une montre en bois, c'est vraiment agréable, puis c'est le fun. Chaque fois, je le conseille, je le suggère à tout le monde. C'est en plus un objet très élégant de différents bois. Peux-tu nous parler des différents bois que tu utilises? Oui, bien c'est principalement des bois qui sont durs pour être capable de faire des petites pièces qui sont travaillées en fait pour les petites mailles qui sont assemblées ensemble. On parle comme celle que je porte présentement, c'est un bois exotique qui vient d'Afrique, on parle du zebrano, on a même du noir, c'est la couleur originale du bois. On parle de l'ébène qui vient d'Afrique également, on peut voir le vénage au dos de la montre. Donc c'est vraiment la couleur originale du bois, donc j'avais des colorés. J'ai même de l'érable sur cette montre, on a du bois de centale qui est d'une couleur rouge. On a une petite montre colorée ici. Effectivement, je n'ai pas trouvé du bois rose, vert et orange comme celui-ci, c'est en barbou qui est teint. Et même ma petite fille a eu son implication dans le projet, mon garçon aussi qui m'aide à nommer les produits. Ma petite fille a dessiné le papillon qu'on voit au dos, dans le fond de la montre ici, qui est un des coups de cœur, je dirais, au festival juste pour rire ici, qui est très apprécié chez les dames, qui est une petite montre colorée d'été, très légère et très facile d'accès aussi, super confortable à porter. Là, on voit un kiosque aujourd'hui, mais tu es aussi en ligne. Je pense que les produits sont disponibles en ligne. Le projet a commencé avec une boutique en ligne sur rustic-tac.ca, où on a commencé à présenter nos produits. Les gens, ils voulaient de plus en plus voir les produits en personne, donc on recevait de plusieurs fois des gens chez moi à la maison pour voir les produits. On vient de louer un kiosque au Premium Outlet Montréal à Mirabel, où les gens peuvent voir les produits en personne. On fait la tournée des événements, des festivals et des événements spéciaux comme le Salon de l'habitation, le Festival Western de Saint-Cythe. On est ici au Festival juste pour rire en 2018 et ça va très bien. La réception est vraiment bonne. L'attrait pour les produits, c'est magnifique. C'est au-delà de nos attentes. Cette année, on a essayé aussi plusieurs modèles de lunettes de soleil qui font fureur. On se les arrache littéralement. On est en milieu de juillet, en fait. On a passé une semaine avec pratiquement peu de lunettes de soleil, tellement c'est populaire. Tellement que je pense qu'en octobre, tu reprends une nouvelle production avec une nouvelle série pour tes lunettes. Oui, tout à fait. Des nouvelles collections. En étant personne, ça nous donne l'avantage d'écouter ce que les gens aiment, les commentaires. Puis on ajuste les designs par rapport à ce que les gens veulent. Donc, effectivement, comme tu le mentionnes, il y a une nouvelle production qui se fait régulièrement avec des designs exclusifs qui s'en viennent pour l'octobre prochain. Et je tiens à remarquer, puis à faire remarquer aux gens que chaque lunette, comme ils sont en bois, sont différentes, même s'ils sont semblables. Parce qu'ils deviennent à ce moment-là une exclusivité. C'est un œuvre d'art. La même chose pour les montres, les tailles et les boucles de... Les nœuds papillons. Les nœuds papillons, merci. Oui, bien, merci de le noter parce que c'est une des caractéristiques principales. C'est accessible sur Internet. Je fais l'expédition également. Les gens peuvent choisir. Les produits sont tous là. Mais j'avoue qu'en personne, c'est un avantage particulier où les gens peuvent choisir leur propre modèle puisque le veinage du bois va être propre à chaque pièce. Il y a des pièces qui peuvent être plus foncées, plus texturées que d'autres qui peuvent être plus pâles. Donc, c'est le fun de choisir sa propre montre, sa propre lunette, son propre papier aussi. Donc, on invite tous les gens à aller sur Rustic Tac pour voir les nouveaux modèles et où est-ce que tu te situes présentement. Oui, on continue aussi sur Facebook. On donne les nouvelles régulièrement pour voir où on est avec les différentes collections qui sont disponibles. Merci, Jocelyne. Je te laisse aller avec tes clients. Merci, Jocelyne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501